Quels sont les ennemis des cultures à surveiller dans nos champs de maïs et de soya cette année? Les ennemis des cultures, ils sont nombreux, ils sont tenaces et malheureusement ils sont aussi habiles pour déjouer nos moyens de lutte. Que ce soit les mauvaises herbes, les insectes, les maladies, comme vous le savez, chaque année le combat est à recommencer pour protéger nos cultures de maïs et nos cultures de soya. Donc avec les changements climatiques, les nouvelles pratiques culturales, on voit apparaître de nouveaux ravageurs dans nos champs, mais aussi des mauvaises herbes, des insectes qui n'étaient pas réellement un problème auparavant, subitement ils envahissent nos champs. Donc quels sont les ennemis des cultures à surveiller cette année? Pour répondre à cette question, je me suis entretenu avec trois spécialistes dans le domaine de la protection des cultures, trois personnes qui ont plusieurs années d'expérience dans le domaine. Julie Lacasse, Annie Desrosiers et Martin Lanouette. Débutons avec les mauvaises herbes surveillées pour la prochaine saison. Pour nous en parler, Julie Lacasse, directrice de territoire pour Bayer Crop Science. Julie est actionnaire d'une ferme en estrie et elle a plus de 12 ans d'expérience à conseiller des producteurs dans le domaine de la protection des cultures. Bonjour Julie. Bonjour Yvon. Julie, quelle est la mauvaise herbe qui représente la plus grosse menace pour les grandes cultures, pour la saison qui s'en vient? Actuellement, Yvon, la plus grande menace est évidemment la marrante tuberculée. La marrante tuberculée est une mauvaise herbe quand même assez récente au Québec puisqu'on l'a découvert à l'automne 2017 en Montérégie-Ouest. Depuis ce temps, il y a eu quand même une évolution puisqu'en 2020, on a répertorié plus de 29 sites à travers différentes régions du Québec. C'est une mauvaise herbe qu'il faut vraiment surveiller, qui nous préoccupe puisque la marrante tuberculée qu'on retrouve au Québec est résistante à plusieurs groupes d'herbicides, dont le groupe 2, le groupe 5, le groupe 14 et ainsi le groupe 9 qui est le glyphosate. Évidemment, ça nous préoccupe beaucoup puisque la marrante tuberculée est une espèce qui est très prolifique. Un seul plant peut produire jusqu'à 300 000 graines. Donc, c'est très, très prolifique et elle se disperse facilement avec les machineries agricoles et aussi par les fumiers. Donc, on a découvert que les graines de la marrante tuberculée résistaient au passage de l'appareil digestif d'un animal et pouvaient facilement regermer suite au passage et à l'étendue des fumiers au champ. Donc, c'est à considérer aussi. La marrante tuberculée, c'est une plante qui est très compétitive. Lorsqu'on perd le contrôle, elle peut vraiment occasionner des fortes baisses de rendement autant au niveau maïs que soya. Et puis, évidemment, c'est une plante qui a une croissance active, très agressive et aussi elle germe sur une plus longue période, donc tout au long de la saison culturelle, ce qui donne un peu de fil à retordre à ce niveau-là aussi pour bien la contrôler. On parle de contrôle, évidemment, il faut bien savoir l'identifier. Actuellement, au Québec, on a plusieurs sortes d'amaranthes. On retrouve aussi l'amaranthes à racines rouges et l'amaranthes de Powell. Une chance, c'est quand même assez simple de différencier l'amaranthes tuberculée versus les deux autres amaranthes. En fait, l'amaranthes tuberculée, au stade plantule, les cotisations sont plus ovales, contrairement à la forme plus allongée des deux autres amaranthes. Aussi à ce stade, elle est dépourvue de poils, donc c'est plus facile de l'identifier. Au stade végétatif, l'amaranthes tuberculée a vraiment les feuilles luisantes et la longueur du pétiole est plus court que le lime ou égal. Donc, c'est un autre signe qui peut faciliter son identification. C'est important de mentionner qu'actuellement, vu la gravité de l'amaranthes tuberculées au Québec, le ministère a implanté un plan d'intervention pour la lutte de l'amaranthes tuberculées. Donc, si vous voyez ou vous doutez avoir la présence d'amaranthes dans vos champs, veuillez communiquer avec votre réseau d'experts afin de bénéficier des ressources financières et des ressources aussi agronomiques pour bien la contrôler et ainsi éviter sa propagation. Wow, c'est toute une mauvaise herbe que tu viens de nous décrire là. C'est définitivement quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Dis-moi Julie, il y en a-tu dans ta région en Estrie? Présentement, oui, il y en a un peu partout, même jusqu'en Chaudière-Appalaches, ce qui m'a particulièrement étonnée puisqu'on comprend que la distance est quand même loin entre Montérégie-Ouest ou qu'on l'a découvert et Chaudière-Appalaches. Donc, la multiplication se fait rapidement, mais on suspecte vraiment que c'est l'achat de machineries agricoles qui provient soit de l'Ontario ou des États-Unis, qui est la cause principale de l'introduction de la marante tuberculée présentement au Québec. OK. Bon, bien, c'est un avantage de la pandémie, c'est que ça limite les mouvements entre les deux frontières. Exactement, il faut trouver des avantages. Bon. Là-dessus, quelle autre mauvaise herbe qu'on devrait porter attention pour la prochaine saison? Malheureusement, oui, Yvon. Écoute, on va parler ici de la petite herbe à poux. C'est une mauvaise herbe qui est beaucoup plus connue comparativement à la marante tuberculée. Mais en fait, pourquoi c'est important d'en discuter aujourd'hui, c'est que présentement au Québec, la petite herbe à poux représente plus de, bien, en fait, près de 50 % de tous les cas de résistances qui sont répertoriées au Québec. Donc, c'est pas rien. Elle est résistante à plusieurs groupes d'herbicides. Donc, la petite herbe à poux, elle est résistante présentement au groupe 2, au groupe 5, au groupe 6, au groupe 7, au groupe 14 et jusqu'à tout récemment, le groupe 9 qui est le glyphosate. Donc, en 2020, on a répertorié neuf sites dans trois régions différentes qu'on a retrouvé la petite herbe à poux résistante au glyphosate. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, d'autant plus qu'elle peut avoir des résistances avec d'autres groupes d'herbicides. Ça complique vraiment son contrôle. Ce que je voudrais vous dire aussi, qui est important d'ajouter, c'est que la petite herbe à poux a une recrudescence, puisque depuis quelques années, avec la baisse de l'utilisation de la trazine, certains groupes d'herbicides dans le maïs, notamment les groupes 26, retrouvent une faiblesse au niveau du contrôle de l'herbe à poux sans la trazine. Donc, on retrouve une forte hausse de la population actuellement dans les champs et il faut porter attention pour bien la contrôler. Intéressant. Donc, dans le fond, la petite herbe à poux, c'est pas une nouvelle mauvaise herbe. Ça fait plusieurs années que les producteurs la combattent, se trouvent à la combattre. Mais là, dans le fond, si je comprends bien, elle est devenue encore plus difficile à contrôler qu'elle l'était avant. Oui, elle donne beaucoup plus de fil à retordre, disons. Oui, bonne façon de dire. D'autres choses, d'autres mauvaises herbes qu'on devrait se préoccuper? Bien, en fait, préoccuper oui et non. Je vous dirais la troisième mauvaise herbe que je veux vous présenter. C'est une mauvaise herbe qui prend un peu plus d'envergure au Québec depuis les dernières années. On reçoit beaucoup d'appels de producteurs qui se demandent un peu qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai pensé vous la présenter. En fait, c'est l'armoise bisannuelle. L'armoise bisannuelle est une mauvaise herbe qui se retrouve dans les champs depuis environ 1990. On voit une recrudescence depuis que les producteurs ont opté pour le semi-direct ou le travail minimum du sol. L'armoise bisannuelle, en fait, c'est une mauvaise herbe qui est assez particulière parce qu'elle est télérante naturellement à plusieurs herbicides. Et c'est le fait qu'elle est de plus en plus difficile à contrôler. Et donc, on la retrouve pas nécessairement partout, mais où est-ce qu'on la retrouve? Elle peut occasionner des bonnes pertes de rendement, soit par la compétition des ressources, mais aussi, elle a un fait particulier. L'armoise bisannuelle crée un effet alléopathique autour d'elle. Que signifie l'alléopathie? En fait, c'est que l'armoise bisannuelle va dégager des composés chimiques qui vont être nuisibles pour l'implantation ou la survie des plantes avoisinantes. Donc, lors de la décomposition de l'armoise, de la plante ou des racines, ça va dégager des composés chimiques qui vont même nuire à l'implantation de la culture future de la prochaine saison. Donc, c'est pas négligé. Comment qu'on identifie, en fait, l'armoise bisannuelle? Bien, je vous dirais que c'est quand même assez facile, surtout au stade adulte. Les producteurs souvent nous appellent et ils font, j'ai comme des petits sapins dans mes champs. Et oui, évidemment, ça ressemble un peu à un petit conifère qui vient quand même assez haut, puis qui produit beaucoup, beaucoup de graines, puisqu'un seul plant peut produire jusqu'à 435 000 graines par plant et elle se reproduit par les graines. Donc, ça peut faire de gros dégâts. Au niveau plantue, je vous dirais la meilleure façon de l'identifier. Elle se compare beaucoup à la petite herbe à poux, sauf que la différence entre les deux plantes, c'est que les feuilles vont être beaucoup plus, dans le fond, dentées plus agressivement, beaucoup plus accentuées. Donc, ça va être la façon d'identifier contrairement à la petite herbe à poux. Donc, ouvrez l'œil. On ne la retrouve pas partout, mais si jamais vous la retrouvez, bien, faites appel à vos conseillers pour être sûr de bien la contrôler. Donc, si je résume, les mauvaises herbes dégétivement qu'il faut faire attention, la marante tuberculée, la petite herbe à poux et l'armoire jusqu'à un certain point. Oui, exactement. OK. Bien, un gros merci, Julie, pour ces précieux conseils. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Yvon. Regardons maintenant les insectes à surveiller. Pour nous en parler, Annie Desrosiers, agronome chez Pioneer. Annie a grandi sur une ferme de grande culture en Ontario. Elle est diplômée de l'Université McGill et travaille depuis plus de 20 ans à conseiller des producteurs en matière de semences et de régies des cultures. Bonjour, Annie. Bonjour, Yvon. Dis-moi, Annie. Pour le maïs, quel est l'insecte pour lequel les producteurs doivent être particulièrement vigilants pour la prochaine saison? Une chose que nous allons devoir être vigilants dans le futur va être la résistance de la chrysomelle du maïs aux gènes BT chrysomelles que nous avons présentement sur le marché. Et oui, la résistance simultanée aux deux gènes présents dans la plante. Il y a des régions en Ontario où la pression de chrysomelles du maïs, elle est très grande, comme les comtés de Perth et Huron. Et on a découvert cet été des dommages de la chrysomelle sur des maïs BT chrysomelles. Cette résistance est en processus de confirmation en laboratoire qui peut prendre jusqu'à 18 mois, car la chrysomelle doit passer à travers un cycle hivernal dans son cycle de vie, contrairement à la pyrale du maïs où on peut avoir plus d'une génération par année. Cette résistance n'est pas réellement une surprise car elle a été diagnostiquée aux États-Unis depuis plusieurs années. De quelle façon un producteur peut-il savoir s'il y a des chrysomelles qu'il observe dans son champ l'été prochain si elles sont résistantes? Ce qui va être important, ça va être de prévenir son semencier si un producteur observe des dommages de la chrysomelle dans son maïs qui contient des technologies BT chrysomelles. Souvent, la première chose qu'on va remarquer, ça va être la verse de racines. Ensuite, on va regarder si les racines ont été endommagées par l'insecte plus tôt en saison. Le semencier peut effectuer un test pour confirmer que le maïs semé dans ce champ contient bel et bien le gène BT chrysomelle et ce n'est pas une erreur au semis. Il pourra ensuite travailler avec les intervenants locaux pour la suite. La meilleure chose à faire pour prévenir cette résistance est la rotation avec une autre culture. Je m'explique. On a une première année de maïs. On utilise un maïs sans la technologie BT chrysomelle. Car je le sais que pour avoir des problèmes de chrysomelle, je dois avoir au minimum une deuxième année de maïs. Si je dois faire une deuxième année de maïs, j'utilise un maïs BT chrysomelle et par la suite, on va suggérer une rotation. Car si la chrysomelle développe une résistance dans ce champ, elle ne pourra pas survivre l'année suivante dans une autre culture car elle a besoin de racines de maïs pour se nourrir. Donc, on va contrôler les larves résistantes. Mais si je continue une troisième année avec du maïs BT chrysomelle, les larves résistantes vont terminer leur cycle. Il y a un adulte qui va émerger, qui va se déplacer vers d'autres endroits et se multiplier. Malheureusement, faire une rotation de technologie n'est pas une option car les résistants se retrouvent dans la majorité de ces gènes qui ont des protéines semblables. Aussi, les traitements de semences insecticides ne sont pas très efficaces sur le contrôle de la chrysomelle du maïs. Donc, il faut être vigilant avec la chrysomelle du maïs l'été prochain. Maintenant, côté soya, quel est l'insecte à surveiller? La chrysomelle du haricot, c'est un insecte qu'on a commencé à observer au Québec en 2018 en Montérégie. Depuis, on l'a observé dans plusieurs régions à travers le Québec. Je retrouve deux générations durant la saison de croissance. L'adulte passe l'hiver dans les terres à bois et les clôtures et va migrer vers les champs de soya au printemps pour se nourrir des feuilles du soya pendant quelques semaines. Elle va pondre ses oeufs à la barre du plant, va passer au stade larvaire et ses laves causent très peu de dommages aux racines. Vers la mi-juillet, la deuxième génération d'adultes va émerger, va se nourrir des feuilles et des gousses jusqu'à la sénescence des plants. Les dommages aux gousses peuvent causer des problèmes de qualité de grain. La chrysomelle du haricot peut aussi transmettre certains virus au soya. Pour l'instant, elle cause rarement des pertes de rendement, mais ça va être un insecte qu'on va falloir surveiller et devoir reconnaître davantage dans les prochaines saisons. Très bien. Maintenant, comment peut-on l'identifier? Les chrysomelles sont souvent nommées selon la plante dont elle s'alimente. Elle s'alimente d'une famille de plantes très spécifiques. La chrysomelle du haricot est de couleur qui va aller du jaune à l'oranger. Elle porte une pointe noire près de son thorax et six points noirs placés le long du centre de son dos. Elle a également une ligne noire qui va longer le rabat extérieur de son dos. OK. Bon, bien, chrysomelle du côté maïs et chrysomelle du côté soya. Bon, bien, un gros merci, Annie Desrosiers, pour ses précieux conseils. Merci. Merci. Tournons-nous vers un autre groupe d'ennemis des cultures, les maladies. Pour nous en parler, Martin Lanouette, agronome chez Syngenta. Martin est diplômé de l'Université Laval et travaille depuis plus de 26 ans à conseiller des producteurs en matière de contrôle des maladies ainsi que des mauvaises heures. Bonjour, Martin. Bonjour, Yvon. Débutons notre entretien avec le soya. Quelle est la maladie à surveiller pour la prochaine saison? Yvon, j'ai identifié la brûlure fomopsienne comme peut-être une maladie un peu plus à surveiller pour la prochaine saison. Ce n'est pas une maladie qui est nouvelle, mais c'est une maladie quand même qui est de plus en plus présente au Québec depuis quelques années. La raison de ça, c'est à mon avis la rotation des cultures, la rotation qui est devenue plus courte. On revient en soya plus rapidement, année après année et des fois même plusieurs années de suite. Donc, c'est une maladie qui survit dans les résidus de culture. Donc, le fait de raccourcir les rotations va nous donner des infections qui sont plus fréquentes. Puis aussi, on a tendance à avoir des champs qui sont plus en semi-direct ou moins de travail de sol comme un labo. Donc, les résidus vont être une source d'infection à long terme pour cette maladie-là. Être à surveiller parce que souvent, elle est aussi méconnue. C'est une maladie qui est souvent confondue avec la sclérotinia en fait de saison. Ça nous donne un plant qui est un petit peu blanchi avec certaines tiges blanches, des petits points noirs qui s'appellent des picnils. Dans le fond, c'est comme ça que la maladie s'exprime. Donc, ça se reconnaît surtout en fin de saison. On voit justement rendu là des plants qui ont tendance à verser. Le dessus du plant a une tige très, très fine. Donc, c'est ce qui fait que le plant a tendance à verser. Et puis, c'est une maladie aussi qui apparaît justement en fin de saison. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des humidités plus fréquentes à ce moment-là. Donc, on a vraiment les mêmes conditions que pour la sclérotinia qui sont propices à l'apparition de la brûlure formoxienne. Donc, un temps chaud et humide, des résidus de culture, souvent des semis directs, des choses comme ça. C'est ce qui fait que je dirais que la brûlure formoxienne est une maladie importante qui cause des pertes de rendement. à mon avis, qui peut apparaître jusqu'à 20 %. 20 % de perte de rendement parce que le remplissage des grains se fait moins bien en fin de saison. Est-ce qu'elle a aussi un impact sur la qualité des grains? Oui. Le brûlure formoxienne, ce n'est pas nécessairement la même maladie, mais c'est relié. Dans le fond, le formoxys du grain va causer un genre de blanchissement du grain, un ratatinement un petit peu. Et puis, ça va baisser la germination dans le cas de la semence, bien sûr. Et puis oui, ça va baisser, ça fera faire des grains souvent vides qui vont avoir tendance à sortir de la batteuse, donc baisser le rendement. OK. Eh bien, intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres maladies qu'on devrait surveiller dans le soya pour la prochaine saison? À mon avis, la phytophthora est depuis plusieurs années une maladie importante qui est là année après année. Il y en a partout au Québec, dans tous les champs. Elle ne s'exprime pas toujours. Ça se développe encore là, dans des conditions humides, mais plutôt au début ou au milieu de saison. Donc, les sols où ce que l'eau reste, une baisse hier, un sol peut-être un peu compacté, mauvais drainage, quelque chose comme ça. Des fois, un petit peu plus en semis directe aussi. Donc, c'est vraiment l'infection qui se fait par les racines, par le sol. À quoi ça ressemble le phytophthora? La plupart ont déjà vu ça. Bien, ça peut se représenter comme une fonte de semis, donc un plant qui ne germera même pas, qui va germer et qui va mourir sans qu'on le voit sortir. Ça peut aussi être des plants rabougris ou morts en milieu de saison, jusque même au mois d'août qu'on voit apparaître ça. Et puis, souvent aussi, c'est plus traître. Un petit peu, c'est des pourritures racinaires. Donc, un plant qui semble normal, peut-être un petit peu moins de croissance, mais qui a un très mauvais système racinaire. Donc, en même temps, des pertes de rendement possibles à cause de ça. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, il y a différentes choses qui peuvent être faites pour lutter contre la phytophthora. Bien, c'est bien sûr, ça commence par un traitement de semence qui va protéger la semence en début de saison, mais qui ne peuvent pas durer vraiment toute la saison. Il y a aussi des gènes de résistance qu'on appelle les gènes RPS. Il y en a une trentaine de gènes de résistance qui ont été identifiés dans le soya, mais il y en a cinq qui sont présentement commerciaux. Il y a les RPS 1A, 1C, 1K, 3A et 6. Ça, c'est des beaux noms qu'ils nous ont donnés finalement. Mais juste pour illustrer qu'il y a quelques gènes qui sont utilisés, mais ça peut se développer avec les années. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains travaux donc faits par l'Université Laval, l'équipe du docteur Richard Bélanger ou du professeur Richard Bélanger, qui travaille pour identifier lesquels de ces gènes-là sont efficaces au Québec en identifiant toutes les pathotypes ou les races de phytophthora qui sont présentes au Québec dans toutes les champs. Puis, ce que cette équipe-là a identifié, c'est qu'il y a certains gènes RPS qui sont utilisés depuis plusieurs années, qui fonctionnent moins bien qu'avant. Donc, on parle par exemple des 1A, 1C et 1K. Généralement, c'est des gènes qui ont très bien fonctionné. 1C était vraiment la norme quand ça a été introduit sur le marché. Et maintenant, il est de moins en moins efficace parce qu'il y a des pathotypes qui évitent ou qui ne sont pas contrôlés par ce gène RPS-là. Donc, les 3A, les 6 ont l'air être présentement ceux qui ont les meilleures efficacités. Et maintenant, Martin, côté maïs, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'on doit surveiller pour la prochaine saison? Dans le maïs, il y a beaucoup de maladies qui sont présentes. Il n'y en a pas nécessairement beaucoup qui sortent du lot. C'est sûr qu'il y a toujours des fonds de semis qui sont très présentes au Québec. L'épithium, les fusariums qui causent des fonds de semis, des pourritures de tiges. Il y a aussi beaucoup de maladies foliaires comme le dessèchement, la cabacielose, la rouille, l'anthrachnose qui est une maladie très importante, très répandue. Je ne pourrais pas dire que c'est une de ceux-là qui se démarquent le plus, mais sont toujours un peu présentes, des fois un peu plus que l'autre. C'est important de faire des bons dépistages année après année ou vraiment toute la saison pour voir ce qui est présent. Dans ces cas-là, souvent, c'est avec un fongicide qu'on va pouvoir contrôler les maladies de fin de saison pour avoir un potentiel de rendement qui est au maximum. Mais une des maladies, je dirais, les plus importantes à surveiller, que depuis quelques années, on a quelques incidences et puis on a eu des problématiques vraiment graves en Ontario, on risque d'en voir aussi au Québec à long terme. C'est la fusariose de l'épi. La fusariose de l'épi, vraiment, ça s'attaque au maïs dans la période de pollinisation. Donc, ça rentre par les soies du maïs et puis ça va aller vraiment faire pourrir. Ça provoque une pourriture de l'épi. Ça va aller baisser la qualité du grain, souvent perte de rendement. Ça va causer aussi des vomitoxines, donc un déclassement du grain pour certains marchés. On sait que dans le porc, les taux de vomitoxines qui sont tolérés sont très bas. Et puis aussi dans le cas de maïs sans silage. Maïs sans silage, on sait que ça s'en va directement à l'alimentation du bétail. Donc, on va avoir une qualité qui est exceptionnelle. Donc, la pourriture de l'épi est vraiment importante. Puis ça, on la voit beaucoup plus des années justement où c'est très humide dans le temps de la floraison du maïs, donc l'apparition des soies. Ou encore très, très sec. C'est ce qu'on a vu depuis deux ans. Des conditions très sèches où la pollinisation se fait mal. On dirait que c'est une porte d'entrée aussi pour des pourritures d'épi, un petit peu plus que ce qu'on s'attendait. Donc, les extrêmes, comme on voit, causés par la météo, autant extrêmes humides qu'extrêmes secs, vont peut-être nous causer des petits problèmes à ce niveau-là au sujet de la fusariose d'épi. Ça, ça se contrôle bien sûr par des variétés qui ont une certaine résistance, une certaine résistance variétale et aussi par les fongicides. Mais encore là, les fongicides, comme dans le blé, vu qu'on veut protéger vraiment la floraison, le temps est assez limité. Donc, il faut le faire vraiment à l'apparition des soies. On a environ un séjour, dépendamment des produits qui sont homologués pour ça. Donc, ce n'est pas un contrôle qui est facile, mais c'est une maladie vraiment qui est à surveiller selon l'utilisation du grain qu'on veut faire. Donc, pour résumer, dans le soya, la brûlure formopsienne ainsi que le phytophthora et dans le maïs, eh bien, c'est la fusariose d'épi qui est à surveiller. C'est en plein ça. Eh bien, là-dessus, merci pour ces précieux conseils, Martin. Merci, Yvon. Merci pour votre temps. Merci.